Donc, après trois EP, on a décidé d'enregistrer notre premier album avec Coin Guns. Pour se faire, on a décidé de louer un vrai studio, le studio mécanique à la Chaux-de-Fonds. Le concept, c'était une fois de plus de tout enregistrer en live, en une prise, sans faire d'edit. Et puis, voilà, c'est ça, il y a la mer quand même. Il y a encore un mois et demi ou deux mois, il n'y avait toujours pas de disques écrits. Donc, ça a été beaucoup de répétition et puis on s'est retrouvé à devoir organiser, disons, un enregistrement avec parfois jusqu'à dix personnes. Et puis, dix lignes différentes et ça a demandé énormément de travail en termes de logistique. Le premier jour de studio, le jeudi, on a fait l'installation, on a fait tous les niveaux pour que tout soit bien, refait les sons de guitare, le son de batterie, tout ça. Mais par contre, au niveau des prises, on n'a pas gardé grand-chose, c'était vraiment pas terrible. C'était une journée un peu difficile, disons. Ça joue ? C'est un peu tricky, quoi. Ok ? Le lendemain, donc le vendredi, là, on a eu le prouté de se reposer le jeudi, ce qui n'était pas arrivé depuis quelques semaines. Et du coup, tout est allé perpétit. Le matin, on a envoyé tous les morceaux, enfin, tous les titres qu'il fallait faire ou refaire. On a envoyé cinq titres à midi, c'était terminé. On a dû commencer vers 9h ou 9h30. Et puis, à ce moment-là, on a eu tout simplement la bonne idée de commencer à picoler. Et bon, on a fait quelques overdubs de Moog. Qui sont quand même tout petits à la nuit ! Surtout, on a picolé, en fait, à partir de midi. On a refait quelques prises, un petit peu l'après-midi pour rigoler. Mais la fin d'après-midi s'est terminé en ivresse. Et du coup, on a décidé de tourner un clip que vous découvrirez, que vous avez déjà découvert. Oui, allo ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada